Dops, bonjour, merci de nous consacrer un petit peu de temps sur ce festival d'Angoulême. Tu es un scénariste éclectique dans la création d'univers, que ce soit du fantastique, que ce soit du western, de l'aventure. Qu'est-ce qui motive tes choix de récits ? Justement l'éclectisme pour ne pas faire qu'une seule chose. Et puis je suis un amoureux des genres, que ce soit le western, l'ASF, le thriller, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer les différents univers. Donc si on me donne l'opportunité de le faire, je le fais, il y a une grande idée. Tes nouveautés, ce sont les adaptations de Wealth ? Effectivement. Qu'est-ce qui t'a attiré dans son univers particulièrement ? Alors ça remonte loin du coup, ça remonte loin. Plutôt collège, lecture collège, parce que c'est là où on m'a fait un petit peu découvrir du temps où il y avait des vrais conseillers au CDI, par exemple. Voilà, on m'a fait découvrir pas mal de choses en fantasie et en science-fiction, notamment à l'échelier. Et évidemment, West en faisait partie, ce n'était pas forcément dans les cours de français qu'on pouvait découvrir ces œuvres-là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire La Guerre des Bonds, les lignes du Docteur Moreau. Pour lui, il a fait d'autres SF un peu plus hardcore, avec du Gould, avec du Van Gogh, et puis après on a glissé vers les classiques, le Montgomery, et puis Simac. Je suis tombé dans Simac, comme ça s'appelait Mac. Stéphane Vull aussi, tu as adapté ? Stéphane Vull aussi, oui, Murk en premier, et après les autres. Est-ce que tu es resté au plus proche de l'écriture de Wells quand tu as adapté ? Alors, la fidélité était de mise sur le principe, c'était qu'il y avait plusieurs motivations au travail sur cette... Alors d'abord, non pas correction, mais adaptation de la guerre des mondes, parce qu'avant on avait fait partie sur la guerre des mondes en tant que tel. Donc le principe, c'était essayer de rester le plus fidèle possible, en modernisant un peu le style peut-être, les descriptifs, le rythme, en accélérant certaines choses. La guerre des mondes, par contre, voilà, pour exemple, il y a beaucoup d'allers-retours par train, donc il a fallu s'économiser certaines répétitions, et peut-être certains personnages, certaines balles à l'essentiel. Ce qui a permis de découper en diptyques, et à partir de ce moment-là, l'idée même de la collection est née, en collaboration avec Cédric Yvain. Donc, je me suis chez le père des mondes. Et puis une fois qu'il y a eu le tournant de la guerre des mondes, il a bas les autres, du coup. Donc, après, on a essayé de l'organiser au mieux. La adaptation est quatre romans phares, pour moi, qui étaient « Lady Doctor Moreau », « L'homme invisible », « La guerre des mondes » et « La machine explorateur ». Et on tombe, justement, toujours autour des mêmes quatre œuvres majeures de The Wells en adaptation, que ce soit en BD, où il y en a quand même relativement peu de l'adaptation, par contre, beaucoup en ce qui concerne le cinéma et la télé. Pourquoi est-ce que ça se limite toujours à ces quatre œuvres majeures ? Il y a une œuvre colossale. Il y a une œuvre non-exploitée, non-explorée, que ce soit aussi en un moment écrit, en essai, par Wells. Après, il y a un cinquième roman, peut-être, avec la lune, ce genre de choses. Mais sinon, c'est ces quatre romans qui sont majeurs, et l'idée de la collection, c'était, un, de faire redécouper en le modernisant, et éventuellement, de faire découvrir un nouveau électorat, par effet de bande, les romans émissions. Parce que, est-ce que ce n'est pas un petit peu dommage d'oblitérer, justement, tout le reste ? Ou alors, est-ce que c'est parce que, graphiquement, visuellement, il se prête moins à une adaptation ? Alors, je ne pense pas, parce que, par exemple, sur la lune, il peut être très, très, on va dire, cinématographique, très explosif. Vous savez, mais j'avais peur, peut-être qu'on se rapproche un peu de verbes, d'un peu d'autres éléments. Là, les quatre majeurs, qui ont été les plus fondamentaux, les plus à traiter, à explorer. C'est déjà une gageur assez forte, parce que moi, si je n'aimerais rien, six albums à faire, tout seul, c'est pas évident. Le moins connu, c'est peut-être quand même l'île d'Automereau, sur les quatre. Oui, le plus viscéral, le plus sauvage. De mémoire, je vois une seule adaptation de cinéma. Il y a plusieurs filles, enfin, j'en reviens. Certaines oubliables. C'est comme le Gardement. Le Gardement, on se rappelle souvent des éléments bleus, enfin, vert-rouge, d'une certaine époque. L'île d'Automereau, bien fait. C'est plutôt les années 70, avec Black Lancaster, par exemple. Et Michael York. Avant, les versions, il me semble que c'est Frakenheimer, avec Marlon Brando. Tout en blanc, métu. Il y a de beaux monstres, hein. Il y a un beau bestiaire. Le reste, il est indispensable. Mais, donc, revenir à la source avec quelque chose de très cinématographique, c'est parce que l'idée d'Automereau est peut-être le moins connu du grand jeu. Ça, c'est évident. Alors, on a parlé des adaptations au cinéma. Est-ce qu'il est facile, quand on adapte, au niveau de la bande dessinée, de faire abstraction, justement, de ces adaptations au cinéma ? Oui, oui. En fait, dans les conditions collectives, on a forcément des images, qu'elles soient explosives, qu'elles soient marquantes, qu'elles soient traumatisantes, qu'elles soient old school, qu'elles soient rétro, qu'elles soient kitsch. Peu importe, on a… Je pense… Alors, j'ai essayé de faire doublement abstraction. Tous les films, je les avais en tête. Malheureusement, ou heureusement, je fais 15 ans d'enseignement en histoire du cinéma, donc, malheureusement, c'est ça. Il y a des formations. Il y a des formations. Il y a des formations. Donc, oui, La Guerre des Mondes par Spielberg, par exemple, qui est très spildérien, donc qui est beaucoup moins bouletien, parce que c'est une histoire des familles dysfonctionnelles, parce qu'on a des rajouts de leitmotiv qui ne figure absolument pas. C'est comme la version La Guerre des Mondes, par exemple, ou même, je dirais, La Machine Explorer le Temps, au bout d'avoir rajouté des éléments de romance qui ne figure absolument pas dans les romans sociaux. Donc, il fallait revenir à une source qui est souvent ironique, pas marrante du tout, pas humoristique, mais ironique, assez cinglante, critique, à travers la SF, d'une société en devenir d'une société humaine particulière. Est-ce qu'il y aurait dans ces quatre romans majeurs une sorte de fil rouge ? Alors, le fil rouge, pour moi, c'est... L'humanité, le devenir de l'art ? Oui, oui. Il y a l'idée de civilisation. Qu'on retrouve un petit peu partout. « Est-ce qu'on va dans un sens ? Est-ce qu'il y a une régression ? » Et souvent, il y a la place de la technologie et de la science. C'est pour ça qu'on est sur une science-fiction naissante, réaliste, pionnière, maîtrise, je n'ai pas dit humaniste, mais basée sur l'humain, basée sur le ressenti viscéral. Ça fait partie de l'inconscient collectif. Peut-être pourquoi ? Ça perdure. Les thématiques sont fortes, mais ça perdure à travers le temps. Sur l'île du Dr Moreau, c'est particulièrement perceptible. Biologie, vivisection, création, eugénisme. Ah oui. Ah oui, on est en plein dedans. C'est très très moderne. En fait, la machine à explorer le temps, c'est de l'exploratoire sur la temporalité, sur les aberrations du temps, sur l'influence, et sur l'idée de dire à quoi tout ça sert. Mais déjà, cette idée de basculer d'un temps X à un temps X plus ou X moins, en créant des goûts, en revenant, en interagissant, c'est la base quand même du gros SF basé sur la gestion du temps. L'homme invisible, c'est clairement un travail sur le scientifique qui joue à Dieu. Bon, on va aller avec Stevenson et avec d'autres, avec Shelley. On va aller cumuler de la SF qui se veut un petit peu fantastique, où on ne nous met pas encore les choses. Mais bon, il y a beaucoup de spécialistes qui l'ont dire. vert, anti-verbe, walitien, etc. C'est encore autre chose. Comment c'était ton choix des dessinateurs ? Est-ce que c'est pas que tu les as choisis ? Est-ce que c'est l'éditeur ? Alors, il y a eu de tout. L'idée de comme évolution. Là où j'ai travaillé en premier sur la guerre du monde, j'avais une idée de collaboration. Il s'était si pointé, qui travaille pour le comics américain, son style, son intrage. Je l'avais déjà en tête. Avec une collaboration avec Matteo Gattani, qui était un coloriste que je connaissais aussi. Je savais que ça fonctionnait. À partir du moment où on m'a demandé de travailler plus tôt sur un concept de collection, il a pu trouver une cohérence. Et on passe par la couleur, le découpage, le travail de charte, le travail d'ouverture. Donc, pour que tout soit homogène, malgré les styles semi-réalistes à réalistes. Avec un ancrage plus ou moins fort. Qui peut être fusion, comme Matteo Gattani. Qui peut être très expressif, comme celui d'Espaprino. Et qui peut être quasiment réaliste viscéral, à l'art Fabrizio Florentino. On n'a pas encore vu le planche ou le groupe en public. Mais effectivement, c'est le plus viscéral de Florentino. Donc ça se voulait réaliste. J'en ai vu quelques-unes. Effectivement. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne fin au festival. Merci pour cette entreprise. Merci beaucoup. Merci.